Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas vraiment similaire au contenu que je produis d'habitude sur les réseaux. C'est un concept que j'ai en tête depuis pas mal de temps donc j'avais super envie de vous filmer. Comme vous pouvez le voir ici j'ai mon ordinateur parce que je vais tout simplement faire de la retouche photo La retouche c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je suis vraiment novice dans ce domaine mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. J'adore tout ce qui est tout ce qui touche à la photographie en fait et du coup j'avais vraiment super envie de faire ce concept qui me trotte en tête depuis plusieurs mois. De faire une sorte de battle de retouche en fait. Et aujourd'hui je vais affronter je pense une étoile grimpante du monde de la photographie sur Insta c'est Noémie. Noémie vous la connaissez sûrement comme co-organisatrice du tournoi des sabots fendus mais Noémie elle fait aussi de la photo elle se passionne vraiment dans la photographie depuis plusieurs années si je dis pas de bêtises et vraiment je suis juste fan de son travail je suis fan de ce qu'elle fait. Du coup aujourd'hui on va s'affronter sur deux photos une de sa chèvre chaussette et une de fanfan et moi tout en sachant qu'on avait le thème de la neige alors sans plus attendre c'est parti je commence par mettre deux fois la photo il y en a une que je vais garder en original en fait comme référence et comme ça je pourrais faire un effet avant après ça me permet moi aussi de me rendre mieux compte de ce que je fais quand je travaille et de pas partir trop loin en fait tout simplement mais du coup au final j'avais commencé par mettre du contraste et ça marchait pas du tout parce que chaussette est noire et du coup noir sur fond blanc vite ça peut être trop contrasté on voit plus rien du coup j'ai annulé j'ai juste rajouté une petite vignette et là j'essaye de travailler sur la couleur du fond en fait parce que même si on a essentiellement du gris blanc à cause de la neige on a quand même un petit peu de végétal dans le fond en arrière-plan très 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 flou et du coup c'est pour ça que je voudrais essayer d'en tirer parti mais c'est bien fait ça devrait être joli alors je vérifie que tout est bien détouré correctement parce qu'évidemment il ne faut pas que la chèvre devienne grosse ce n'est pas le but à mon tour de retoucher donc j'ai commencé par apporter ma photo dans Lightroom j'ai recadré un petit coup et puis ensuite je suis venue jouer avec le peu de couleurs qui restent à cause de l'hiver donc j'ai essayé d'en récupérer un petit peu et donner des tons assez roses et j'aime bien un petit peu la chaleur puis je suis venue appliquer les réglages de base, de lumière, tout ça à ma photo je l'ai exporté et là du coup je suis en train d'essayer de rajouter un effet un peu de halo je ne sais pas trop comment le décrire j'attends vraiment des choses j'expérimente je suis mitigée je ne sais pas si je m'arrête là à la fois je suis quand même contente du résultat j'ai vraiment galéré pour cet effet de lumière mais là je trouve qu'il rend plutôt pas mal oh mais si je sais je vais essayer d'ajouter de la neige je ne sais pas du tout si c'est possible je ne sais pas du tout si je sais faire ça mais je vais essayer de rajouter un truc à ce niveau là je suis dans Snapseed donc j'ai supprimé les éléments indésirables j'ai recadré un petit coup j'ai supprimé tout ce qui était foin tout ça j'ai retouché les yeux pour rajouter un petit peu de structure et de texture dedans ensuite je suis venue appliquer un petit peu de lumière de luminosité devant son regard pour faire ressentir le fait qu'elle regarde en haut j'aimais bien sa position donc voilà j'ai retravaillé le cadrage j'ai eu un peu de mal donc à trouver quelque chose qui me plaisait donc je m'y suis repris à plusieurs fois donc pareil la lumière et ensuite je suis venue avec un pinceau souligner ses traits parce que vu qu'elle est noire ça ne ressort pas beaucoup dans son poil du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ressortir un petit peu bon et ben finalement je me suis décidée pour la neige je pense que je vais garder cette version je vais peut-être diminuer encore le contraste de l'effet de halo du coup j'aime beaucoup par contre là je vais tenter de changer la couleur du fond vous savez j'ai mis dans des tons un peu rouge ou rose et je ne suis pas sûre que c'est ce que j'ai envie de garder donc je vais tenter d'autres choses voir ouais je cherche je cherche voir si quelque chose me convient mieux parce que la fois j'aime quand même beaucoup avec le rouge mais oh avec du rose un peu violet c'est très joli aussi ouais non en fait ma première idée était clairement la meilleure donc on va rester là dessus donc je vais vérifier un dernier avant après pour voir si je suis satisfaite alors cette photo là elle est donc issue de notre shooting dans la neige que j'avais fait à la base pour Jump Your Hair et cette photo là c'est la seule que j'ai un peu sortie du shooting parce que on ne voyait pas clairement les produits ou quoi que ce soit mais du coup je l'aime très fort je la trouve trop jolie du coup je vais commencer par la recadrer parce que pour le coup je trouve que le cadre est pas ouf je suis vraiment pas à l'aise avec le recadrage là je pense que j'ai un cadre qui me plaît assez du coup je suis en train de travailler sur les couleurs donc j'essaie de jouer un peu sur les courbes donc on va rajouter un petit effet de vignette je redécouvre mes propres outils c'est très compliqué là vraiment les photos dans la neige c'est assez... ouais j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'avoue que ça me facile pas la tâche ouais j'ai du mal à savoir si je suis convaincue par ce que je fais mais si ça va c'est quand même pas mal ensuite j'ai pris cette photo la photo de Mayna donc pareil je vais l'apporter dans le lightroom j'ai recadré et j'ai joué avec le peu de couleurs qui restaient donc toujours pareil en essayant de rechercher un petit peu le peu d'orange qu'on aperçoit dans le fond puis j'ai appliqué les réglages de base on va dire pareil dans un appui de recadrage toujours recadrage et je voulais donner un petit peu une ambiance assez fermée aux deux parce que j'ai trouvé hyper mignon à se regarder donc voilà j'ai essayé de retoucher les yeux bon allez maintenant c'est le moment de jouer avec les couleurs je pense que vous avez tous compris maintenant que c'est ma partie préférée j'aime bien le bleu c'est vraiment notre couleur mais à la fois c'est un paysage je suis pas censé nous oh si je mets un petit bleu plutôt scillant je pense que ça peut faire un effet presque noir et blanc ça peut être pas mal du tout bon je vous avoue que là j'ai un peu de mal avec cette photo quoi mais non mais je suis toujours pas oh je me perds autant pour chaussettes sa position me donnait vraiment une idée par rapport à l'eau de lumière que j'ai rajouté autant là il faut forcément que la neige soit mise en avant mais j'ai du mal à trouver vraiment comment le faire et là j'ai essayé de lisser un petit peu le fond parce que je le trouvais trop voyant j'ai ensuite rajouté un petit peu de lumière pareil devant le regard pour guider le regard des deux au centre les réglages de base toujours et ensuite je suis venue un petit peu lisser la neige des éléments en trou qu'il y avait et là en fait je suis venue dupliquer le fond on va dire avec la double exposition donc c'est à dire que j'ai voulu remettre un petit peu d'arbre coloré le petit arbre coloré qu'on voit au-dessus de la tête de Fanfan je voulais le faire ressortir un peu et le faire réapparaître pour que la photo soit un petit peu comblée on va dire à part ça je vais peut-être rajouter à nouveau le petit effet de neige comme ce que j'avais fait sur la photo de chaussettes mais j'ai peur que ça bloque enfin qu'on voit moins du coup celle que je souffle donc on va tester ça je pense avoir plutôt bien réussi tout ce que je voulais la photo est presque prête il y a juste un détail qui m'embête c'est est-ce que je laisse les fils à l'arrière ou pas parce que j'ai très envie de les enlever mais d'un autre côté j'ai peur que du coup le nuage de neige soit moins joli donc je ne sais pas trop je vais essayer de l'enlever et on va voir si ça marche et après je pense que ce sera tout bon et voilà je suis super contente finalement ça a été très facile de retirer les clôtures ça n'a pas du tout eu l'effet que j'ai eu peur que ça ait du coup là il ne reste qu'une étape qui est de me dérougir un peu les mains en fait je vais me les teindre en bleu tout simplement là j'ai pris une espèce de bleu vert et je vais me teindre les mains que ce soit quasiment inexistant mais voilà il y a quand même une légère différence et pour moi c'est vraiment ce qui fait toute la différence je pense que je suis satisfaite et contente de ce que j'ai fait du coup ça part en exportation aussi vraiment un gros bravo à Noemi tes photos elles sont super jolies et du coup n'hésitez pas à voter dites moi dans les commentaires je ferai peut-être un sondage sur Insta tiens on va faire ça écoutez si je trouve sur Youtube la fonction pour mettre des sondages j'en mettrai sûrement un quelque part donc soit sur le i soit dans l'onglet communauté je me débrouillerai si je ne trouve pas dites moi en commentaire quel style de retouche vous parle le plus l'art de la photographie c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse en tout cas moi je suis super contente d'avoir fait cette expérience je suis super contente d'avoir eu une adversaire aussi coriace qui m'a proposé des choses aussi belles moi sur ce je vous fais de très gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz